Merci beaucoup de me recevoir, de me faire l'honneur de m'inviter ce soir. J'ai un petit souci de santé dans la famille aujourd'hui, un truc assez sérieux, donc j'ai pas eu le temps d'aller me changer. Et puis je pourrais pas rester avec vous après malheureusement, mais je voulais quand même être présent pour l'engagement que j'avais pris de venir ce soir. J'ai 60 ans et un mois. J'ai passé, j'ai digéré ce cap de la dizaine et exactement dans cette période là où tout à coup on se dit mais à 60 ans, le problème qu'on a en vieillissant, c'est que quand vous voyez des jeunes de 25 ans, vous avez l'impression d'avoir le même âge que. Ils ne le font pas. Et vous ne le réalisez pas tout de suite, vous réalisez la troisième fois que vous leur dites, ils font me tutoyer, ils disent désolé monsieur, j'y arrive pas. Alors oui, ils sont très bien élevés, ou il y a vraiment une différence, une différence de visite. Alors, en quelques mots, il se passe un truc assez incroyable pour moi, assez 60 ans, parce que quand on a 50 ans et plus, et moi ma femme a 43 ans, donc 50 ans et plus, et bien on n'est pas très loin de ceux qui ont 40 ans, 41 et 51, 58, on est toujours à peu près dans le même type de vie. Mais tout à coup, quand on passe à 60, c'est ma fille qui me dit, tu sais, mes copines, elles me regardent, tout à coup, elles me disent, ton père, ton père est 60 ans. Alors, en fait, voilà, donc je vis ce passage que certains d'entre vous ont déjà passé, il paraît que les chiffres sont encore plus compliqués, mais enfin, déjà, tu l'as. Ce passage, pour moi, il est atténué par le fait qu'il y a un truc absolument incroyable qui arrive, c'est que j'ai mon premier roman qui sort. Il sort à une semaine près, il est sorti à peu près, à peu près, après il est sorti, j'ai 60 ans le 30 janvier, mon roman est sorti depuis février. Donc, je suis très occupé par tout un tas de trucs et par une énergie absolument incroyable qui se passe, qui se passe, qui se passe autour de ça, mais surtout par une expérience d'émotion inconnue et complètement, complètement, complètement nouvelle. Je vais vous en parler après. Donc, j'ai 60 ans, j'ai commencé à travailler à 15 ans, en 15 et 16 ans. J'étais dans une école que Jean-Marc, lui, il réussissait brillamment, bien évidemment. Alors, moi, j'ai beaucoup mis le réseau parce que je redoublais, donc je connaissais tout le monde. Et en fait, j'ai quitté l'école, j'ai travaillé deux ans dans des usines, plein de petits jobs, etc. Je faisais déjà plein de petits jobs à partir de l'âge. Dès que j'ai eu 13 ans, je ne voulais plus partir en vacances, je ne voulais plus faire un week-end, je voulais bosser, bosser, bosser. Parce que je trouvais, bien évidemment, une reconnaissance, et une reconnaissance pour ce que j'entreprenais, dans le cadre des petits jobs que j'avais, une reconnaissance que je ne trouvais pas à l'école. Parce qu'être en échec scolaire, c'est vachement complexe. On emmerde tout le monde, on emmerde ses copains, on emmerde les profs, on emmerde les parents, on emmerde tout le monde. Donc, c'était compliqué. Puis ça m'a donné des expériences qui m'ont permis de me construire par la suite. J'ai fini par faire un apprentissage dans une banque, et aux sorties de la banque, je me rappelle, j'avais ce document qui s'appelle un CFC, c'est bizarre, tous ces noms, mais on voit les plus jeunes, qui ont 15, 14, 16 ans. Mon garçon me demandait le jour, je parlais d'AVS, il me disait, qu'est-ce que ça veut dire ? Assurance, vieillesse et survivance. C'est comme le CFC, c'est un certifo, là, c'est compliqué. Donc on va revoir un peu toute cette dialectique, toute cette terminologie. Mais toujours est-il, je m'en trouve avec ce CFC, et puis je route chez Crédit Suisse, et là les choses se passent très très bien pour moi. Il m'envoie un an et demi aux Etats-Unis, je suis nommé à 25 ans sous-directeur. On est en 1987, je suis nommé sous-directeur à 25 ans, je gagne à l'époque 150 000 francs par an. J'étais dans le Team Ménage of Tomorrow, la voie était tracée. Et j'étais dans toutes ces formations continues, avec une partie de ceux avec qui j'étais, ce sont des pontes de l'économie de Suisse. Et puis à 26 ans, j'ai demandé à voir la direction de Lausanne où je travaillais, et puis je les ai remerciés pour tout ce qu'ils faisaient pour moi. Mais je leur ai dit, ok, j'ai 25 ans, 26 ans, mais où est-ce que je serai à 30 ans ? Ils m'ont dit, faites-nous confiance, vous voyez, ça a bien marché. Je dis, oui, mais je serai où ? Je serai où dans 4-5 ans ? Et ils m'ont dit, ils m'ont dit, on ne peut vraiment pas vous le dire, mais vraiment, passez sur le passé, vous pouvez vraiment vous les rencontrer sur nous. Mais by the way, vous voudriez faire quoi ? Et je leur ai dit, je suis prêt à faire n'importe quoi pour les 5 prochaines années, mais à 30 ans, je veux le siège de Lausanne, le siège de Zurich, enfin, je veux votre job, quoi. Après ça. Et en fait, ils m'ont dit, ils rigolaient, je ne sais pas d'où autre chose, ils me demandaient d'où je sortais. Et en fait, ils ne sont pas fâchés du tout, et moi non plus. Mais j'ai démissionné. Je n'avais pas de job, je gagnais 150 000 francs par an, ce qui était énorme par rapport à aujourd'hui, ça sera peut-être 500 000. Et il s'est quand même passé un événement qui est en relation avec le livre, qui s'est déroulé là, dans ces années-là, dont on ne peut pas le rappeler. Et puis, j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, j'ai commencé mon parcours d'entrepreneur. J'ai d'abord été self-employed, c'est un métier. J'ai été business owner, c'est un autre métier. C'est vraiment un autre métier. Et puis, j'ai vécu avec des moments exceptionnels, de type euphorique, quand les affaires marchent bien. J'ai vécu dans la vallée de la mort, j'ai vécu avec le mur qui se rapprochait de moi. Enfin, moi, je me rapprochais du mur, plutôt. Et puis, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai fait plusieurs métiers. Du trading avec l'Europe de l'Est en 1989, du trading des produits alimentaires, de la gestion de fortune, du courtage financier, de l'immobilier. Et à chaque fois que je me suis lancé dans quelque chose, ça a toujours été, ou on développe très vite, tu sais, fast or fail fast. On développe très vite, ou on arrête. Très rapidement. Et puis, alors là, je me ressens de certaines choses qui ont marché, mais il y a plein d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Mais j'ai acquis dans ma carrière d'entrepreneur, je crois que toutes ces années, depuis l'âge de vraiment 13 ans, que j'ai commencé à travailler, à faire du packaging, dans des potes qui faisaient des besoins à jeter. Dès que j'avais 14 ans, j'avais une hotte en osier, j'avais des fleurs, et j'allais vendre des cigarettes dans des magasins de tabac, nettoyer des restaurants, enfin, vraiment tout fait. Je crois que d'avoir fait tous ces métiers, d'avoir été aussi pluridisciplinaire dans ce que j'ai fait, ça m'a donné une agilité. Et puis, cette certitude que je prête, qu'en fait, j'en suis intimement convaincu, c'est qu'on peut tout faire. On peut tout faire. Il y a un prix à payer. Vous voulez faire un nouveau métier, les trois derniers métiers, les quatre derniers métiers qu'on a lancés, les trois, quatre derniers métiers, on a lancé il y a quatre ans, on a lancé la consolidation du secteur vétérinaire. Je ne connaissais pas grand-chose en vétérinaire, je n'avais même jamais été chez un vétérinaire. Je suis rentré à raison, j'ai dit à Léna, ma femme, j'ai dit, écoute, ton chien, je vais prendre ton chien, et je vais l'amener chez le vétérinaire. Il m'a dit, mais c'est quoi cette excuse, c'est quoi cette allibie ? T'as une copine ? J'ai dit, non, non, non. J'ai pris le chien, petit chien, je l'ai emmené chez deux vétérinaires, je l'ai emmené chez un vétérinaire pour un vaccin, et un pour un contrôle dentaire, et je voulais vivre l'expérience client. J'ai vécu l'expérience client, ça m'était là-bas. Ça commence en rentrant dans une salle d'attente avec des chiens et des chats. Vous ne savez pas si vous êtes dans un magasin d'alimentation ou dans un cabinet médical, vous ne savez pas qui est le client, qui est le prestataire, ou des pays cash, des fortunes, et puis vous retrouvez finalement, il n'y a pas de vétérinaire. Vous vous retrouvez finalement, en face d'un médecin qui préfère les animaux aux humains. Et qui a une particularité, c'est qu'il a un patient et un client. C'est extraordinaire comme un client. C'est extraordinaire. Et donc, voilà, j'ai observé quelque chose, très bêtement, j'étais dans un embouteillage à Lausanne, c'est rare, mais j'étais dans un embouteillage à Lausanne, à l'avenue du Tivoli, bloqué, et je n'avais pas mon portable. Il y a un cabinet vétérinaire, je regardais les gens rentrer et sortir du cabinet vétérinaire pendant une demi-heure. Ils faisaient tous la gueule, y compris ceux qui sortaient avec leur animal. Parce que, j'ai l'impression que c'est une fatiguée, le chirurgie, tout ça, c'est un peu triste, mais, et là, je me suis dit, il faut que je le fasse. Donc, j'ai demandé à mes études de travailler sur quelques chiffres, le salaire médian, alors, les chiffres, c'était ça, c'était le salaire médian 100 000 francs par an pour 8 ans d'études de médecine, 1 500 vétérinaires en Suisse pour 500 vétérinaires pour 1 000 pour les petits cabinets, industrie complètement fragmentée, âge moyen du vétérinaire, 58 ans, 58 ans et demi, l'âge moyen, et les vétérinaires qui arrivent sur le marché, et 100 % d'hommes, pratiquement, et les vétérinaires qui arrivent sur le marché, c'est 97 % des femmes qui veulent travailler à temps partiel. On va écouter ces gens, on leur a dit, écoutez, vous n'allez pas pouvoir vendre votre cabinet, vous ne m'en vont pas en acheter. On vous laisse dedans, on vous prend les ressources humaines, on vous prend le prix pour la montée des vétérinaires. Donc, c'est juste pour vous donner un exemple. Il faut que je me focus un peu aussi. Et donc, c'est juste pour vous donner un exemple, on peut faire n'importe quel métier. On peut faire n'importe quel métier à condition de savoir qui a un prix à payer. Alors, où on va faire des études si on a le temps et si on en a envie, on va faire des études et on va faire des études chez les autres, à l'ancienne, et puis on fait des erreurs chez les autres et ensuite on se met à son compte. Et puis, si ça marche, on devient chef d'entreprise ou alors, on se lance dans un business et puis on fait des erreurs parce qu'on ne connaît pas l'écosystème et on fait des erreurs. Mais ces erreurs sont compensées par le fait qu'on n'a pas été drillé par des gens qui nous ont stimulé, qui nous ont transféré leur peur, leurs angoisses et leur système. Voilà, donc j'ai eu 15 entrepreneurs où j'ai fait, je ne sais pas, une quinzaine de métiers. Les deux métiers de base, c'est essentiellement la finance et l'immobilier. Juste qu'il y a peu de temps, enfin, finance et l'immobilier qui sont, qui sont, qui ne sont pas, c'est formidable comme métier parce qu'on gagne énormément d'argent par rapport à la valeur qu'on apporte. Enfin, surtout à l'époque, un peu moins maintenant. Et, et, et en fait, m'être lancé là-dedans m'a permis de créer des ressources qui m'ont, qui ont, qui ont, qui ont permis de développer, de développer, de développer, de développer, donc j'ai monté ces différents business et puis, et puis, j'étais à la tête de ce groupe, de groupe de la Rive jusqu'il y a, vraiment jusqu'il y a 10 ans et j'étais, j'étais à la tête et j'étais à la locomotive donc je tirais vraiment tout le monde et j'avais, j'avais, j'avais quelques centaines de personnes, 150 et 200 personnes qui étaient vraiment des exécutants mais c'est moi qui donnais toute l'énergie et donc, j'arrivais pas à sortir en théorie, j'étais chef d'entreprise mais j'étais business owner mais dans la réalité, j'étais beaucoup plus self-fulfillment et c'était compliqué. Et à un moment donné, j'ai changé mon modèle d'affaires et j'ai réalisé qu'en fait, j'ai réalisé le pouvoir de l'intelligence collective qui est absolument phénoménal et j'ai pris, je me suis entouré de jeunes et j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai travaillé autour de moi qui ont entre 30, qui sont là depuis, celui qui a, le plus récemment, ça fait deux ans, le plus ancien, ça fait 10 ans. C'est des jeunes qui ont entre 32 et 35 ans qui gagnent des salaires tout à fait raisonnables. C'est des gens qui gagnent, qui dirigent le groupe et le groupe aujourd'hui, c'est 500 personnes de plus même et c'est eux qui dirigent le groupe. Pour des fonctions comme ça, ils gagnent, ils gagnent, j'ai des salaires très peu raisonnables, ils gagnent entre 130 et 150 000 francs, mais par contre, je leur donne des actions qui leur permettent vraiment de participer économiquement à la création de valeur. Celui qui est là depuis plus longtemps, très clairement, il pourrait, avec ce qu'il a fait ces 4-5 dernières années, il pourrait carrément arrêter de travailler. Mais ils ont tous cet état d'esprit que je leur ai insufflé. c'est d'abord qu'il ne faut pas garder l'argent comme ça, que le seul intérêt de l'argent, c'est, alors c'est, bien sûr, c'est un garde-vivre confortablement, mais au-delà de ça, la seule qualité de l'argent pour moi, c'est l'énergie qu'ils donnent en circulant. et je vois aujourd'hui des gens qui ont commencé les affaires en même temps que moi et qui ont des fortunes absolument colossales et quand je dis que le salle, c'est milliards et plus, ils ont fait un seul métier, ils ont été beaucoup plus au fond des choses que moi, ils ont, mais eux-mêmes disent, je les vois, ces gens qui se suivent depuis 30 ans et je leur dis, waouh, chapeau, c'est génial ce que tu as fait. Ils disent, oui, c'est clair, mais je me suis beaucoup moins marré que toi. Donc ça, c'est un peu le business. Aujourd'hui, les business qu'on monte, les business qu'on monte, c'est que c'est comme ça que c'est un peu structuré, j'espère que ça va évoluer, c'est que moi, je ne suis plus du tout dans l'opérationnel. Moi, je m'occupe d'autres choses. Je suis au bureau deux jours, deux jours, trois jours par semaine, deux à trois jours par semaine. Mais moi, j'ai la vision. J'ai généralement la vision et puis dans les 4-5 derniers business qu'on a monté, donc les derniers qu'on a monté, c'est SwissJet Group, la compagnie des sous-secteurs vétérinaires. C'est Néo, c'est la plateforme de comptage de transactions immobilières sans commission. Et Néo, pour vous donner un chiffre, on a lancé ça en 2018. On avait dépensé 32 000 francs pour lancer la plateforme. Deux jours, on l'a lancé. On a refusé l'offre à 70 millions récemment. On est passé de... On est passé... On double le chiffre d'affaires pour les autres. Enfin, en 2020, on a fait 4 millions de chiffres d'affaires. L'année dernière, on en a fait 13. Cette année, on va en faire 30. C'est un truc absolument incroyable. On est dans 16 vues de suite. Donc, ce n'est pas pour dire je, 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 mais c'est pour vous donner des choses. Et ce n'est pas moi qui le faire. C'est mes équipes qui délivrent. Donc, il y a Néo, il y a Suisse Vet Group, il y a une société qui fait des cosmétiques à base de cannabis. Et puis, il y a un con-foutelier qu'on est en train de... Un con-foutelier dont je vous parlerai quelques mois après. Donc, moi, j'ai généralement la vision. J'en parle aux équipes et s'ils estiment... C'est eux qui vont faire le boulot, en fait, pas moi. et s'ils estiment qu'on a, un, de la bande passante pour le faire, donc des ressources pour le faire, et puis deux, si on a envie de le faire, si on a... Et si, et si vraiment au centre de chaque système qu'on fait, qu'on lance, de chaque business qu'on monte, moi, je mets trois choses au centre du système, c'est valeur ajoutée, sens et plaisir. Dans ce que je fais, je vais amener de la valeur ajoutée qui fait du sens et qui va me faire plaisir, y compris gagner de l'argent, et pas de problème, et qui fait du plaisir. Et c'est un peu cette philosophie-là qu'ont la génération des jeunes de 20 ans qui arrivent dans les entreprises aujourd'hui, qui ont vraiment ça au cœur dans ce système, et qui, si vous leur enlevez une de ces valeurs, vont quitter l'entreprise même sans avoir de... même sans avoir de... Voilà, donc, en quelques mots, le groupe. Il y a sept ou huit ans, je faisais un voyage dans la Silicon Valley où j'allais avoir le Covid une ou deux fois par an pour m'inspirer, pour voir ce qui se passait là-bas, pour prendre l'énergie qui avait là-bas, et des idées, et puis les amener ici. Einstein disait que, je le cite, j'ai décidé de mourir en Suisse parce que tout arrive toujours 20 ans plus tard. la même chose, prendre des idées ailleurs, pour les politiques, le Néo, ça existe en Angleterre, ça existe en Allemagne, ça existe en Suisse, le vétérinaire, ça existe en toute l'Europe, donc je la suis. Et je faisais un voyage avec Stéphane Benoît-Gaudet qui était rédacteur en chef de bilan à l'époque, et puis on passait beaucoup de temps ensemble et je lui disais que son journal, comme tous les autres, il encensait les succès et quand ça allait mal pour quelqu'un, il le dévoitait carrément. Il est sorti du bilan 300 parce qu'il avait payé. Super. Et je lui ai dit que c'était complètement faux et on venait d'une semaine ensemble et je lui ai dit « T'as bien vu, on a parlé avec des dirigeants et les dirigeants, c'est que tu valorerais des fonds pour une start-up, pour les Etats-Unis. C'est bien d'ailleurs en particulier. Quand on te demande ton track record, tu dis que t'as eu trois succès avant, tu donnes pas avant. Et si t'as eu trois, tu as eu deux ou trois problèmes avant, non, t'as une dérange. Je lui ai dit « Il faut mettre ça en valeur. » Il m'a dit « C'est bien, qu'est-ce que tu veux ? » Je lui ai dit « Ecoute, donne-moi trois, quatre pages et je fais un article. J'ai écrit un article. Puis il dit « Non, je te donnais une rubrique et ça fait leurs meilleurs échecs. J'ai rencontré une cinquantaine de personnalités politiques, du sport, de toute la suite. Certains, des bilans 300, des personnalités politiques, sportives, artistiques, etc. Et du monde économique, bien entendu. Et puis c'était très amusant parce que quand j'arrivais dans tous ces rendez-vous, j'étais pas journaliste. J'arrivais un peu comme ça, à part de la pari, quelques notes, surtout pour enregistrer, pour être sur un clavier pour tomber l'énergie en deux personnes. Et je me rappelle d'un en particulier, c'était Bernard Nicot qui lui me reçoit, mais plein d'autres avaient à peu près le même pattern. Il me reçoit en me disant « J'ai 20 minutes à vous consacrer et j'ai rien préparé. » Et il avait trois pages de notes. Et quand on commence à parler, quand on commence à parler, quand on commence à parler d'échecs et quand on n'est pas journaliste, ce qui se passe avec le livre, vous allez voir, il y a tous les liens, c'est que pour que quelqu'un s'ouvre, il faut s'ouvrir soi-même. Donc j'ai décidé de faire cette rubrique sur l'échec, j'explique comment c'est arrivé, ce que je viens de vous dire, et je leur parle de mes échecs à moi. Échecs personnels, un divorce, une société qui a pas été. je leur explique aussi que l'échec, c'est, que l'échec, c'est, on dit toujours, c'est bien l'échec parce qu'on apprend des choses, etc. Et on peut rebondir sur l'échec, bien sûr. Mais je vous assure, pour avoir fait les deux, on rebondit mieux sur un succès. On se part, on rebondit bien sur... Eh bien, avant l'échec, il y a plein de trucs. Prenez le point des trucs. Vous êtes en voiture dans une ligne droite. Vous arrivez avant un virage. Vous arrivez trop vite, vous avez fait une erreur. Vous rentrez dans le virage. La voiture commence à déraper. Là, vous êtes en situation de crise. Vous allez contrebraquer, vous êtes dans l'épreuve. Vous savez, si vous n'avez pas à corriger la traite de peur, vous êtes dans le champ et possiblement mort. Et c'est ça, l'échec. Mais avant l'échec, il y a plein de signaux. Moi, les bords de l'échec ou certains gros, gros problèmes que j'ai eus, j'ai eu 40 000 signaux avant, mais je n'ai pas voulu les entendre. Ça ne m'arrangeait pas parce que j'étais trop... C'est un moment où ça marchait trop bien, j'étais trop arrogant, trop con, on ne voit pas les trucs. Donc, je fais ces interviews pour les gens qui me disent toutes les deux phrases, ça, il ne faut pas l'écrire, ça, il ne faut pas l'écrire, ça, il ne faut pas l'écrire. Il n'y a pas de problème, je vous montrerai le sujet. Et puis, je faisais un sujet très décalé, au deuxième degré. Très décalé, au deuxième degré, mais où je disais quand même pas mal de choses, mais pas de manière frontale. Puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, j'ai eu beaucoup de retours, j'ai beaucoup de connaîtres électeurs, etc. Et puis, un jour, il y a six ans, je me suis dit j'ai tellement de plaisir à écrire, pourquoi je n'écrisais pas un livre ? Je commence à en parler autour de moi et je réalise que tout le monde veut écrire un livre. Il doit y avoir 60% des gens qui ont le début de l'industrie quelque part. Ouh là, là, il y a 100%. Et puis, je me mets à écrire, je me mets pour la première fois de ma vie devant une feuille blanche. Moi, je ne me suis jamais mis devant une feuille blanche pour monter en vitesse. Mais pour la première fois de ma vie, je me mets devant une feuille blanche. Et je dis, ok, livre. Puis, j'essaie de trouver des idées. Meurtre, sexe, argent. J'essaie de trouver des idées, je ne trouve rien. Je prends le recul, et je me dis, est-ce que quelque part, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai eu, est-ce que j'ai eu, est-ce que j'ai vécu un événement où j'ai eu une question, quelle était son réponse ? Généralement, si c'est une grosse question, on cherche la réponse. Est-ce qu'il y a des choses un peu moins importantes ? Et là, je me suis rappelé d'un truc qui m'est arrivé chez Crédit Suisse. J'avais 23 ou 24 ans, où j'ai mon chef, qui est un vieux choc de 40 ans, qui me dit, qui me dit, venez dans mon bureau, très statutaire, et puis, qui me présente une montre, c'est bien, Alex. Puis, je regarde la montre, il me dit, regardez au dos, je regarde le dos, et derrière le dos, il y a un code, un code alfanumérique, de 5, 6 lettres et chiffres. Il me dit, c'est incroyable ce qui m'arrive, il y a un jeune homme, qui a peut-être 5 ans plus que vous, qui est venu me voir, pas d'un ou hier, et qui m'a remis cette montre, en me disant, c'est le seul testament que j'ai de mon père, et je pense que c'est un numéro de compte, pouvez-vous m'aider. À l'époque, il y avait un truc qui existait, qui s'appelait le secret bancaire, on nous disait tous que c'était inscrit dans la constitution, c'est n'importe quoi, on était con, on vaincu que c'était inscrit dans la constitution. Et bien évidemment, rien n'a pu être fait. Puis, je suis resté sur ça, et puis cette histoire, je l'ai racontée vraisemblablement, dans mes dîners de jeunes hommes, pendant les quelques mois qui passaient, c'était amusant comme anecdote. Donc, je prends ça, et je me dis, ok, je vais monter une histoire, donc je trouve mon héros, c'est tout de suite, il s'appelle tout de suite Arnaud, je n'ai pas encore son nom, et je commence à écrire, j'écris un, deux, trois, quatre chapitres, ça va assez bien. Et je me dis, et en relisant ce que je lis, c'est assez amusant, parce que je me dis, de quoi est-ce que je me suis inspiré ? Et en fait, je n'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas une grosse culture générale, artistique, littéraire, musicale, parce que je n'ai fait que de bosser, il n'y a pas le temps de faire ça. Je fais un peu, parce que je peux acheter en deux trucs, donc je suis obligé de me renseigner à Brambeck, mais je suis avec le, je suis donc, je suis en train de dire, et qu'est-ce qui m'a marqué en grande littérature ? Je vous le dis, mais c'est un secret, je ne vais pas plus loin, c'était les SAS de Gérard de Viglie, c'était fabuleux, il y avait, il y avait même du cul, il y avait du cul, il y avait des marques, il y avait des dana, il y avait des bagnoles, il y avait des machins, il y avait des contes, il y avait un titre de noblesse, il y avait un truc, qu'il était agent secret, il y avait, et puis ce que j'aimais dans ses livres, c'était une description hyper détaillée de chaque endroit, de chaque lieu, la rue, il passe devant le restaurant italien, ça sent la pizza, enfin, c'était décrit de manière, de manière très, très, tout était décrit de manière très, très précise, puis il y a un ami à moi qui a travaillé dans les, dans les, dans les renseignements en France, et, comme agent de, dans l'espionnage, et qui disait, quand on part, avant de partir en mission, avant de partir en mission, on lisait les SAS, on lisait les SAS, il y avait des précisions que même les renseignements qui préparaient toute la mission n'avaient même pas, donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup amusé, les, les SAS, donc, et cette description très détaillée, il y a un autre, euh, auteur qui m'inspirait, parce qu'il parlait de finances, c'était Suly Zer, qui parlait de money, qui parlait de cash, qui parlait de tout ça, qui expliquait un peu les rouages de la finance dans des bouquins qui étaient essentiellement livres sur ça, et puis il y a un livre qui m'a marqué, qui a été écrit par un gars, un français, un avocat fiscaliste français qui habitait à l'époque, qui s'appelle Edouard Chambaud, et Edouard Chambaud, il avait écrit un livre, il avait fait fortune, pas avec ses clients français qui les établiront en Suisse, mais il avait fait fortune avec un livre qu'il avait écrit qui s'appelait Le guide mondial des paradis fiscaux, où toutes les banques suisses ont acheté en cent exemplaires, et puis en mille exemplaires, et il avait écrit un roman qui s'appelle Le piège suisse, où en fait c'était un garçon qui héritait, puis qui très rapidement se trouvait dans des structures trust hyper compliquées, où il expliquait en fait le fonctionnement de tout ça, et puis certainement plein d'autres choses, donc j'ai écrit, j'ai écrit, je décris Arnaud qui quitte Paris, qui fait, qui quitte Paris parce qu'il lui demandait à venir, il lui demandait à, enfin la jeunesse c'est, Arnaud est un garçon d'une trentaine d'années qui vit à Paris avec sa mère, mère célibataire, il ne voit jamais son père, très très rarement son père, et puis un jour il est, il y a un avocat, un avocat, un avocat je le vois, la commande signée à toute l'eau blanche, qui l'appelle, avec son verbe, et je connais très bien Benant, donc j'ai, oui, il était même ok que je le cite, mais je ne l'ai pas fait sur recommandation de mon éditeur, je ne sais pas si on produit, parce que chaque romancier suisse roman met Benant dans son bouquin, donc j'ai mis quelqu'un d'autre, mais tous les dits se reconnaissent, et qui lui dit je dois ouvrir d'urgence, je dois ouvrir d'urgence, il lui informe que son père décédait, et que son père, et que son père lui a dit si jamais je décède, donne à mon fils, c'est bon, et il y a un code derrière la rue, très bien, et j'écris l'histoire, et il arrive ensuite, et puis le livre passe ensuite, après par la Suisse, par la Suisse, par Londres, par Rome, que précisément le Vatican, dans la banque du Vatican, par le Maroc, et finit à Los Angeles, après un passage dans le Delaware, comme par rapport, et Arnaud va vivre tout un tas d'aventures, et donc il y a six ans, je commence à écrire, je commence à écrire, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, et tout à coup, je bute, je crois, vraiment je bute, et puis, je bute, mais accessoirement, j'ai quand même deux, trois autres trucs à faire, donc je mets ça sur, sur mes affaires, sur mes problèmes, sur ma chaîne, et puis, et puis, pour essayer de me remotiver, je distribue un peu mes quatre premiers chapitres à Family and Friends, qui me disent, c'est génial, on veut voir la suite, donc je me dis, c'est un super modèle, et je suis toujours bloqué, quoi. La chute, je l'ai, je sais ce qui va se passer, à la fin, ça je ne vais pas vous le dire, mais je sais, je connais la chute dès le départ, j'ai l'intrigue, j'ai la chute, j'ai rempli septante pages. Parallèlement à ça, la vie et la synchronité est faite, que quelques années auparavant, j'ai rencontré Alexandre Jardin, et Alexandre Jardin, j'ai vu trois fois dans ma vie. J'ai vu une fois à Paris, on l'a dit, ma femme et moi, on l'a dit avec lui, je l'ai vu auparavant, je l'ai vu deux fois, une fois avec, c'est Anne Ferrier, qui nous avait présenté, Anne Ferrier, Ariane Ferrier, et qui l'a présenté à ma femme, on s'était vu ici, quand il faisait sa campagne électorale, il y a cinq ans, après cinq ans, et puis il voulait laisser lever des fonds. On a reçu au Cef, avec sa femme. Ah exactement, c'est juste. Et puis, donc j'appelle avec moi, et on est en septembre 2017, et j'appelle Alexandre, et je dis Alexandre, je viens de Paris, est-ce qu'on peut se voir à un moment ? On dit avec plaisir, on déjeule, on vigne, etc. Je dis, non mais, c'est normal que ma démarche est intéressée, il faut que je te vois pour mon bouquin. Il me dit, c'est bloqué à la page 100, je dis, non, à la page 70. Il me dit, c'est normal, je sais ce que tu fais, fou. Mais je ne te donne pas, je lui ai demandé une heure, il me dit, pas une heure, c'est la journée. Donc on se voit, à Nuclébert, dans un hôtel, je dis qu'elle, dans le lobby d'un hôtel. Ah bah oui. Et puis, on se voit, on a commencé avec un cappuccino, on a fini avec une bouteille de vin, et on a parlé de tout. On a parlé de la vie, de la mort, de la religion, des enfants, du sexe, des paysages, des bons, des cons, on a vraiment parlé de tout. Et puis, moi, j'attendais que, j'avais la question, la journée passait, au moment d'ouvrir la bouteille de vin, ça me dit, Alexandre me dit, ta question, tu ne me la poseras pas, parce que tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est la réponse à ta question. Et je dis, mais c'est quoi ? Et on a parlé de tout. Est-ce que tu as déjà, avec un membre de ta famille, et même avec ta femme, ou avec ton meilleur ami, est-ce que tu as parlé d'autres trucs ? Je dis non. Et il me dit, pourquoi tu l'as fait ? Parce que je l'ai fait, parce que, pas moi qui ai commencé, c'est toi. Il me dit, ben c'est ça, je me suis mis à poil devant toi, pour que tu te mettes à poil devant moi. Et c'est la seule manière dont tu arriveras à écrire un roman. Donc je lui dis, naturellement, la question, donc un roman est une biographie ? Il me dit non. Ou oui. Oui ou non. Non. Un roman n'est pas une autobiographie, une biographie, mais un roman transpire son auteur. Et donc, pour pouvoir trouver le carburant pour écrire, c'est compliqué. On a plein d'idées dans la tête, il faut mettre ça dans un entonnoir, pour pouvoir publier un crayon, qui écrit, qui écrit, qui noirce, en espérant que quelqu'un va pouvoir lire ça, ou aimer ça. et il me dit, tout ce que tu vas écrire dans ton entonni, tu vas trouver tout qu'avant, ça va être hyper facile, hyper facile. quand tu raconteras la perception de tes cinq sens à chaque moment de ta vie. Ta perception, quand tu rentres dans un appartement, dans un restaurant, quand tu manges quelque chose, quand tu bois quelque chose, quand tu es dans l'intimité, quand tu es dans un conflit, tu dois utiliser tout ça. Tu dois utiliser ton vécu, pour écrire. Tu ne peux t'appliquer que sur des choses vécues. Que sur des choses vécues. Et là, j'ai commencé à écrire. Et là, ça, c'était septembre, fin de septembre, octobre, j'ai commencé à écrire en fin de l'année de Bel-An. On est en 2019, en 2020, le Covid arrive, janvier 2020, le Covid arrive. Et jeudi, un peu, lors de ces rares moments sociaux, qu'on avait à ce moment-là, je raconte un peu comment on partage tous comment est-ce qu'on vit le Covid. On vit en Suisse un semi-confinement avec un système qui fonctionne bien, qui est résilient. On vit, et vous prévrez aussi, un semi-confinement plutôt de luxe. On n'est pas dans un trois-pièces avec un conjoint alcoolique et des enfants à l'eau qui fument d'un beu toute la journée et je ne sais pas quoi. Et tout est plus calme. Il y a beaucoup moins de rendez-vous inutiles. Et puis, il n'y a plus de dîner de camp. Parce que quand on voit ça sur deux personnes, on a choisi. Parce que c'est le lien où il y a huit personnes et la moitié de la table, c'est du... Il n'y a plus de dîner. Alors je dis un peu au dernier degré. Un soir, en rentrant, elle me dit, mais est-ce que... Je suis un peu comme Colombo, je parle de ce genre de ça. Elle me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Je vais dire, mais je vais dire, c'est pour la première fois de ma vie, j'ai du temps. Et elle me dit, mais pourquoi tu ne l'utilises pas pour faire un truc ? Tu n'as pas envie de faire un truc ? Tu n'as jamais le temps de l'hôtel ? Je lui dis, c'est qu'on ne s'en prend pas de même. et ton livre ? Je lui dis, waouh, bingo. Et là, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit non-stop. Non-stop, j'ai écrit de février à octobre. Octobre, d'avance. Vraiment non-stop. J'ai envie d'écrire. Et c'était très, très fluideux, très facile, parce que j'utilisais cette étonne. Et je l'utilisais de manière un peu innocente, parce qu'aujourd'hui, maintenant qu'il a écrit, et qu'on me pose des questions sur, est-ce que c'est une biographie ou pas, et on me pose des questions qui me font moi-même réfléchir, je l'ai écrit de manière assidérale, parce que je n'ai pas utilisé mon roman et mes personnages pour dire tout ce que j'ai envie de dire aux gens. Parce que c'est formidable, on a tous envie de dire à tout le monde ce qu'on pense d'eux. T'es beau, je te kiffe, tu pus, t'es machin, je t'aime pas. On aimerait dire la vérité aux gens, mais c'est fondamentalement de ma part en ce qu'on se trouve. Donc, ce qui est formidable, le romancier peut tout dire. Il peut tout dire. Il peut s'adresser à quelqu'un, il est le seul à savoir. Il peut s'adresser à quelqu'un par un personnage avec un nom, derrière un personnage, et pas forcément du même sexe. J'ai réalisé que je dis que quelque part, derrière certaines des héroïnes, je suis peut-être, peut-être, je suis derrière certaines de mes héroïnes, ou pas. C'est toujours ça. Et donc, j'ai écrit ce livre. Et quand j'ai écrit ce livre, j'ai vécu avec ce livre. J'ai vécu avec ce livre. J'écrivais le... J'écrivais le... C'était très différent. J'écrivais soit très tard le soir, soit très tôt le matin. Vous savez, quand vous buvez un peu trop de bain le soir, vous réveillez à 3h du matin, alors au lieu de faire semblant de dormir, on a écrit. Et puis, les week-ends, je les ai laissés comme ça. Au bureau, parfois, je m'isolais, puis je commence à écrire. j'ai écrit pas mal dans le train. J'ai pris le train avec le masque, j'ai pris le train, j'ai traversé... J'allais à la gare, je regarde le soleil, le plus grand trajet que j'ai fait, je suis Lausanne, j'étais à Genève, à Genève, j'ai pris un train pour Saint-Gal, j'ai fait le retour, et j'écrivais dans le train. Personne dans le train. J'ai fait des masques, pas des copines. Et puis, j'ai vécu une passion avec mes personnes. J'ai vécu une véritable passion avec mes personnes. D'abord, quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait une description, j'ai fait... j'ai fait... j'ai fait... intuitivement, j'ai fait une description très précise de tous mes personnages. Alors, je prends l'exemple d'Arnaud, qui est le client principal, j'ai sa date de naissance, son lieu de naissance, combien il pèse, qu'est-ce qu'il aime manger, qu'est-ce qu'il aime pas manger, quelle capsule Nespresso il aime, quelle cigarette il aime fumer, ou il a aimé fumer, quel est le type d'intimité qu'il a, quel est son jardin secret, quel est son fanta, tout, tout, tout. Alors, plus les personnages sont importants, plus les électriques. Et je regardais encore hier cette fiche qui fait la taille d'un flipchart, comme ça. Donc, vraiment, chacun des personnages sont vécu. Donc, j'ai vraiment vécu, je les connais par cœur, j'ai vécu avec eux. Et ça m'arrivait d'être dans la voiture, et il y a une... une de mes... une de mes personnages féminines, qui s'appelle Nala. Et Nala, je me demandais, dans la voiture, je dis, Nala, elle est en train de faire frère. Elle est en train de faire frère maintenant. Ça m'arrivait de me réveiller le matin, en disant, ah, Arnaud, il est dans quelle vie, dans quel hôtel. Donc, je suis bien maman, il peut y avoir ça. On avance, on avance, on avance. Je me retrouve à devoir aborder la chute, la chute de l'histoire. Et là, c'est un coup, je pars, je n'y arrive pas. Là, je suis coincé. Je ne veux pas quitter. Je pense inconsciemment, je ne veux pas quitter mes personnages. Donc, je reste avec mes personnages. Et je ne veux pas les quitter. Et je bloque, etc. Et là, j'ai pris quelques personnes transgénérationnelles, et deux, trois personnes, et puis je leur ai dit, venez passer une heure avec moi, challengez-moi. Voilà où je suis, voilà où je dois arriver, comment est-ce que je passe, comment je passe ce truc, quoi. Et ça a été vraiment, vraiment très difficile. Et à un moment donné, on écrit fin, et puis, on pose le manuscrit, de cette taille-là, avec un gros clip, et puis, on se dit, et bien voilà, ils ne sont plus là, ils vont être ailleurs. Et là, il y a un petit coup de blues, il est moins important de ce que vous pouvez imaginer, mais il y a un petit coup de blues, et puis ensuite, ce manuscrit, je l'ai envoyé de manière un peu brute, je n'avais pas fait des rélectures les mois de septembre, octobre, l'année 2021, 2020, oui, 2020. Et donc, je l'envoie, j'envoie une trentaine de maisons d'édition. Alors, et sur les 30, il y en avait 28 en France. Ceux qu'on dénié me répondent, on me demandait où l'argent de publier, donc un compte d'auteur, pas de but. Les autres disaient qu'il y avait trop de, il y avait trop d'embouteillages, parce que les librairies étaient fermées, donc il y avait trop de livres qui n'étaient pas plus connus. D'autres me disaient un mot un peu caché qu'il y a une littérature française et puis une littérature suisse. C'est pas aussi clair, mais c'est en tout cas pour l'interprétation. Et puis, j'ai deux éditeurs en Suisse, c'est Fab Fav et Slatine. qui m'a démonté mon truc comme des personnages pas attachants, beaucoup trop de marques, les cliniques, etc. pour te détester, pour vous détester. La chute, la chute n'est pas une chute. Enfin, on a démonté. Et puis, pardon ? Il m'a dit, pas de problème de me mettre en question, mais là, c'était vraiment, 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 c'est ce que je suis. Et puis, Van Stadkin m'a dit, avec l'élégance qu'il caractérise, il m'a dit, il y a quelque chose de très bien. Je suis un éditeur Suisse, je ne suis pas un éditeur français. Tu serais pris par un éditeur français, il te refait un tiers du bouquin. Moi, pas. J'aime ton bouquin comme ça. C'est ton bouquin, ce livre, c'est ta singularité. Quelque part. Et on va le publier comme ça. Je te ferai peut-être quelques corrections, etc. Donc, voilà. Alors, je suis de Fabre, il est un grand temps, naturellement. Donc, là, on est en fin d'année. Je signerai Slapkin un livre qui se vend 29 francs. Moi, je touche 2 francs 20 parmi. Quand je vous en dédicace 100, comme l'autre soir, au café Slapkin, dans des pernissages, je suis de 220 francs. Et puis, c'est beau. Il faut aller discuter ce secteur-là. Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à lui. Et là commence le travail le plus cauchemardesque. Mais moi, je découvre tout ça. Les émotions que je partage avec vous pendant que j'écrivais, au moment de la fin, etc. je découvre toutes ces émotions. Parce que quand je vous parle des émotions, c'est encore autre chose. Quand vous arrivez chez les émotions, les deux qui m'ont reçu, dont je ne vous avais pas cité le nom, le premier truc qu'ils disent, ils disent, un succès littéraire en Suisse romande, c'est 500 livres. Et tu ne gagneras jamais l'argent avec un bouquin. Et si tu publieras en Suisse, tu n'iras jamais en France. Ah, bienvenue, quoi. Bienvenue. Il y a 150 sortis par semaine, tous les livres. En Suisse. En Suisse romane. En français. Et là, je rentre dans le processus de relecture. Et j'ai relu mon manuscrit, je ne sais pas, 12 fois, 15 fois, 18 fois, peut-être 20 fois, à le vomir, à le détester, à tricher, à faire semblant de relire. Allez voir sur Insta, allez voir des petites vidéos du champion de France de la lecture rapide. Il y a un champion de France de la lecture rapide. Il y a un bouquin en 15 minutes. Comment est-ce qu'il fait? Et puis, finalement, le bouquin, il est bon, à un moment donné, il faut le fermer. Juste avant de le fermer, je l'envoie à l'experture. Et je lui dis, voilà, mon bébé, qui est né, grâce à toi. Enfin, grâce à ta clé. Et puis, je fais un petit flashback, comme vous verrez, dans le bouquin, il y en a pas mal. j'ai fait appel, j'ai quatre scènes dans le livre qui sont des descriptions très, très minutieuses. Alors, je vous en donne une, par exemple, mon Arnaud quitte un hôtel à Londres, il s'est passé des choses à Londres, il quitte un hôtel à Londres, il dit, il rentre dans un taxi, il dit, je vais à Gatwick, où il se trouve, je ne sais plus quoi. Il va prendre un avion, au Rome, il arrive à Rome, il sort du terminal, il rentre dans un taxi, et il se retrouve chez Maman Maria, qui a un Airbnb, que j'ai trouvé, c'est décrit de Maman Maria, les pâtes qu'elle fait, la recette des pâtes, elle est pratiquement écrite en livre. Mais à quatre reprises dans le livre, j'ai fait appel à un étudiant doctorant, en lui disant, je te paye quelques centaines de francs, pour que tu me fasses une description. Parce que ces descriptions, c'est titanesque, c'est chaque giratoire, c'est les panneaux, c'est le numéro de vol, c'est le, est-ce que c'est un Airbus A320 ou 321, quel est le city, le numéro des sièges, parce que quand il dit, il est assis sur le siège 4B, c'est vraiment le 4B, comment ça sort de l'aéroport, comment il rentre, comment le taxi, le numéro de plaque des taxis, voilà. Et dans une des scènes, dans une de ces descriptions, avec ce doctorant, je lui ai dit, on avait passé une journée à débugler un truc, et je continue, donc moi, la description, on la travaille ensemble, il fait l'étude, il vient, je challenge, etc. Et à chaque fois, je prenais ces descriptions, à chaque fois qu'il me rendait ces descriptions, 4-5 pages à chaque fois, moi, je reprenais ces descriptions, puis je les intégrais avec mes mots, parce que c'est lointain. et là, dans ce chapitre-là, j'étais fatigué, parce que j'en avais marre, je ne sais pas quoi, j'ai discuté avec lui de la fin du chapitre, deux pages, et je dis, écris la description du trajet, et puis les deux dernières pages aussi, seulement. j'envoie mon manuscrit à Alexandre Jardin, Alexandre Jardin me dit, chapitre 12, il me dit, je n'ai pas tout lu, mais chapitre 12, à la fin, c'est pas toi qui a écrit. Je lui dis, les conneries, bien sûr que c'est moi, je te jure sur la tête de tout le monde, c'est pas toi qui a écrit. Il me dit, ok, alors c'était qu'un cas de main, je dis, non, je te jure que c'est moi, il me dit, c'est pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi, je dis, ok, je fais mon comical, effectivement, et je lui raconte exactement l'histoire, je lui raconte. J'ai dit, mais Alexandre, toi tu me connais, toi tu me connais, tu sais, que tu as vu que c'était pas moi, parce que tu me connais, parce qu'on parle, parce que, vous verrez, en lisant le livre, c'est, quand vous m'entendez maintenant, et quand vous allez voir certains dialogues, vous vous retrouvez. Il me dit, il y a un ou deux dialogues, il y a une ou deux descriptions, toi tu le sens, parce qu'on a passé des soirs ensemble, du temps ensemble, machin, etc. Mais le lecteur, rien, il me dit, tu te trompes, c'est là où le lecteur, ferme le livre. Oh, c'est là où le lecteur remise, deux pages, deux pages, qui manquent de cohérence, où il y a un décalage avec le rythme, l'ambiance dans laquelle il est, oh, il lâche. C'est comme, un truc un peu lent à la télé, pof, on a, c'est vraiment ça. Et puis, et puis bon, le, donc je corrige, je corrige ces deux pages. et puis, et puis, et puis, je vois l'éditeur, on commence à regarder un peu les, comment est-ce qu'on va faire, le rajouter d'un éditeur suisse, je leur dis, qu'est-ce que vous faites, il me dit, voilà, on a une attachée de presse, mais je ne fais pas que ça, il faut que je pose du stock, et puis du truc, et puis on a quelqu'un qui sait plus des réseaux sociaux, en fait, c'est une assistante junior, elle fait quatre trucs, je me dis, mais vous faites quoi sur les réseaux sociaux ? Non, pas grand chose. Je dis, mais quand vous postez un truc, vous avez combien, vous avez combien de followers sur la page de Slavky Vance ? 350, ouais, 400. Réalisa qui a tout à faire. Et que je vais être en Suisse, il n'y a pas de problème, et qu'à Lausanne, je vais faire mon petit buzz, parce que j'ai mon réseau là-bas, et qu'ailleurs, ça va probablement être un peu compliqué. Donc, j'ai fait le l'aime, donc le livre est sorti, alors là, il y a aussi quelques-unes particuliers, j'ai dit à Slavky, j'ai dit, le jour où tu le mets, le jour où il part en impression, le mettre là, je veux voir les rotatifs qui vont s'attendre. Donc, j'étais là, j'ai filmé ma vidéo, j'ai imposté, et là, et là, je regarde ça, j'ai ma petite vidéo, je me dis, super, je vais faire un chouette poste, ça va faire me faire raconter les conditions, il y aura dans ce presse, ça va faire, puis après, il y aura le bouquin après, puis machin. Puis là, dans la voiture, en rentrant de la charade de l'oblégie, j'ai appelé Alexandre, je lui ai dit, Alexandre, j'ai un problème, non, moi, Houston, j'ai un problème, je lui ai dit, j'ai un problème, je lui ai dit, j'ai oublié le nom de certains des personnages, il me dit, comment ça, je lui ai dit, il y a une scène, je ne pourrais plus dire ce qui se passe, il me dit, ton livre est imprimé, je lui ai dit, non, j'ai été le voir, il s'est mis en place, mais c'est normal, c'est normal, il ne plaît pas, il plaît pas, il est directeur, c'est juste, tu es complètement d'étage à l'oblégie, il me dit, ce que tu dois faire rapidement, demande à ton éditeur, pas de te donner un livre sur les 300 ou 200 qui va t'hybrer dans quelques semaines, demande-lui rapidement un exemplaire, et tu lui dis que c'est pour une interview ou une connerie, et demande-lui vite un exemplaire parce que tu dois le relire, et donc je lui ai demandé ça, et je l'ai relu, mais je l'ai relu comme un spectateur, et puis il y a certains trucs qui me avaient marré, et puis certains trucs, c'est pas possible que j'écris ça, et puis des trucs, et puis tout à coup, c'est parti, ça a été envoyé aux journalistes, ah oui, j'ai été chez Sapkin faire une séance de dédicace d'une trentaine de livres pour la presse, et puis, et puis il débarque pendant la signature, là j'étais à peu près à la moitié de la signature, et puis il prend un bouquin, regarde la dédicace, il me dit mais t'as une photographe, j'étais tellement stressé que j'avais fait une photographe pour mon cas, donc j'ai dû les refermer, et puis ensuite, ensuite il est mis dans les rayons, et puis il y a une date de sortie, dans cette jungle, où ils sortent tous, et puis je me dis, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va dire, c'est l'entrepreneur qui écrit un bouquin, c'est, comment ça va sortir tout ça, comment ça va sortir, et puis il y a un truc incroyable qui se passe autour des livres, même les journalistes littéraires les plus difficiles, comme Isabelle Falconier, comme Passer, Pac-Christophe de l'autre, je crois qu'on appelle, qui sont des gens qui sont difficiles, qui sont vraiment challenging, qui ont vraiment un œil et une plume qui sont juste incroyables, la magie, ce qui est vraiment un truc de fou, quoi. Et puis, j'ai eu un très bel interview qui a été fait, donc j'ai fait des pages entières 24 heures, aujourd'hui, dans le supplément du temps, j'ai fait la radio-sous-romande, un direct de 3 heures le soir, là j'ai fait le journal de tous 45 bientôt, j'ai fait radio, ça s'accumule, et le livre est en retirage, on a dû revendre, après mes estimations, par rapport au stock de l'éditeur, on l'a dit, on doit être à 2500, donc on arrive quand même à des chiffres, puis le truc, je continue, il y a une espèce de truc, ce journaliste qui est venu, qui est venu me voir, qui s'appelle, il est venu me voir, il faisait la derbe du 24 heures, et Jacques Poget, qui était le directeur en chef du 24 heures, et lui aussi, on me dit, ce n'est pas quelqu'un de facile, on a passé trois heures ensemble, et c'est lui qui m'a challengé, il m'a dit, mais vous vous cachez où ? Vous racontez tout ça, vous parlez de vous, que ça transpire aux deux, vous êtes où ? Vous êtes derrière Arnaud, le prétentieux Arnaud, vous êtes derrière son père, qui est un méga-manipulateur, vous êtes peut-être derrière une de ses femmes, un peu séductrice, un peu machin, vous êtes, c'est quoi ? Vous êtes où ? Et là, tout à coup, j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience du pouvoir, mais pouvoir, c'est le mot, le pouvoir de l'écrivain, qui peut en fait se cacher derrière tous ces personnages, qui peut tout dire à tout le monde, qui peut faire sa thérapie, parce qu'il raconte tout, il est sur un divan, surtout, il corrige les moments vécu, mal vécu, et puis il invente des histoires pour combler ses frustrations, ça peut être un peu tout ça, je suis où, où est l'auteur, il est un peu partout, il est un peu nulle part, à un moment donné, je peux être à deux, trois endroits, à un moment donné, je ne suis pas, et j'ai semé un peu le trouble, mais encore une fois inconsciemment avec ça, c'est que Arnaud, et sa mère, et sa compagne, enfin sa compagne régulière en tout cas, elles sont complètement inventées, puis les autres, il y a des personnages qui existent un peu, je parle de Benan, le gars s'appelle Jules Heisberg, donc c'est quelqu'un que tout le monde reconnaît, mais caché sous un fond nom, mais tout à coup, je parle de André Acherz, qui est le propriétaire du Kschlatt Palace, qui lui est vraiment dans son rôle, de propriétaire du Kschlatt Palace, quand il reçoit, à un moment donné, un de mes protagonistes, donc il y a des gens qui sont vrais, il y a des gens, voilà, donc je joue en permanence avec ce que j'en parle, du reste dans le livre, une ou deux fois, c'est cette différence entre, et que j'aime bien appliquer, que j'aime bien dire, c'est la différence entre le vrai et le juste, le vrai et le juste, c'est une aventure comptée, et donc, tout à coup, je réalise ça, alors j'en parle toujours avec Alexandre, je ne vais pas te donner de citer toutes les phrases, et puis il me dit, Patrick, est-ce que tu as lu mon livre, il a écrit un livre sur sa mère, qui s'appelle, sur sa mère, et il raconte dans ce livre, sa mère, sa mère et son père, sa famille, quand ils vivaient, ils étaient enfants, dans les années, fin des années 60, il est à Paris, dans une maison du jardin, il y avait des gens qui étaient tout le temps, le père était là, aidait tout, la mère avait ses amants, qui venaient tout le temps, elle disparaît, cette table avec un amant, elle repartait avec un autre, il raconte, et tout le monde sait même, et tout le monde se détestait, tout le monde savait, personne ne le savait, je lui dis, tu as lu ça, tu vois, je l'ai lu, ta mère, elle est incroyable, il me dit, tout le monde pense que je parle de ma mère, que je parle du monde politique, que j'ai vécu pendant la campagne présidentielle, c'est tout, il faut qu'il trompe tout le monde, il trompe tout le temps, ils sont toujours à travail, ils s'habillent, donc, on peut y avoir deux lectures, ce qui est extraordinaire, parce qu'on peut aller même plus loin, dans un projet littéraire, avec cette vision là, c'est qu'on peut raconter une histoire, et puis qu'elle peut avoir deux lectures, si on sait au début de ce bouquin, que je vous encourage de lire, de Jardin sur sa mère, ma mère avait raison, et dire, je le lis comme le fils qui parle de sa mère, ou je le lis comme Alexandre Jardin, qui parle du monde politique dans lequel il était, et c'est un cadeau, voilà, donc le livre est partout, il a fait, il a fait, à Yolazane, il y a 250 personnes, il y avait 100 personnes à Slatkin, et ce qu'il y a, pratiquement, à Lausanne, sur les 250, il y avait sept ans, qui étaient, des gens je ne connaissais pas, alors des gens qui disaient, je suis arrivé, j'ai vu tout ce monde, j'ai fait la queue, d'autres qui disaient, vous voyez, il y en a aussi, il y en a aussi, il y en a aussi un qui m'avait une bouteille d'huile d'olive, il vient pour l'année, il faut une bouteille d'huile d'olive, je dis, mais c'est très gentil, merci, il me dit, je suis suédois, il dit, oui, mais ça ne vient pas chez vous, il dit, non, mais ça, c'est pour introduire, la deuxième chose que je vais vous donner, il dit, je vais vous donner quoi ? il dit, mon CV, tu l'as engagé ? ah oui, non, ah oui, il me rappelle, et puis, et puis, donc le lit sort, on a été la semaine du 14, donc la semaine qui a suivi le vernissage, j'étais dans les meilleures ventes, j'étais coup de cœur paillot la première semaine, j'étais dans les meilleures ventes paillot, tous les confondus, je suis un coup de fin, derrière des moteurs de malade, et puis, il y a des gens qui me disent, c'est formidable, et puis d'autres qui me disent, on verra combien de temps tu vas tenir, et puis j'ai signé, c'est pas vraiment signé, mais j'ai été approché la semaine dernière, la semaine dernière, c'est le deuxième rendez-vous, donc il y a une idée de jour, j'ai été approché par un producteur parisien, Jean-Pierre Guérin, et qui m'a proposé de produire le film, donc pour l'instant, pour l'instant, je la pense, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est la risque, et donc ça se passe, alors ça, c'est aussi un truc de dingue, c'est, donc le producteur, il dit, moi, je vais produire votre film, on voit déjà, on va le présenter, on sait déjà, on va le présenter, le premier qui va le présenter, c'est la sphique, donc il peut se passer un truc de dingue, donc ça, ça commence, c'est un truc de dingue, et puis, je ne le fais pas pour l'âge, et puis, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a un scénariste, un scénariste, qui a fait un film, donc un film qui a été scénarisé, je crois, qui s'appelle « La mort d'un président », c'est l'éditeur de, c'est le scénariste, le scénariste s'appelle Pierre Agnine, et donc le scénariste, maintenant, il travaille sur le bif, c'est 20 pages, 20 pages, c'est l'executive summary, et puis ensuite, il y a un storyboard, il y a quelques moodboards, et puis ils vont présenter son ensuite aux chaînes, et si les chaînes, ou un diffuseur dit « Je prends », il y a toute une machine qui est en route, où il y a eu un Netflix, ou un Canal+, qui vont dire, peut-être, qui vont dire, nous, on veut être le lead, le lead financing, et ensuite, ils vont chercher des coproductions, en France, en Belgique, au Canada, au début, ils ont dit, là, ce livre, on ne va pas pouvoir en faire un film, parce qu'il se passe dans 5 capitales, sur 3 continents, et ça va coûter beaucoup de recherches, donc ils ont dit, est-ce que ça vous dérange si on le dénature, je dis non, moi je veux que les choses existent, et puis il me dit, 2000 françaises et une ville suisse, ça irait, je dis, c'est cool, mais si c'est bien fait, ça peut être bien, et puis quand le scénariste, quand Pierre Harkin l'a lu, il a dit, il ne faut pas en faire une, si on le fait, il ne faut pas en faire une petite frappe, il faut essayer de faire une tête, on va faire la musique d'avenir, c'est pas encore fait, mais c'est assez amusant, ah oui, et puis une dernière chose, la France ne veut pas, la France, elle dit non, on ne veut pas, donc j'ai appelé, par Alexandre, j'ai appelé, quelques-uns de ses amis, lui, quand il appelle un livre, il dit, je vais écrire un livre, il dit, le lendemain, j'ai 500 000 euros sur mon compte, d'avance, et donc, il me dit, appelle tel et tel, tel et tel, machin, les gars, ils me disent, vous avez publié, il m'a dit la même chose, vous avez publié en Suisse, vous ne viendrez jamais après, mais moi je défie, alors moi j'ai fait différemment, moi j'ai pris une agence de com, à Lyon, qui s'appelle les envahisseurs, et ils ont fait un truc de dingue, les envahisseurs, il y a 7-8 ans, quand il y a eu le remodèle, le remodèle, le remodèle, le nouveau monopolie, voilà, le monopolie, c'est des franchises, le nouveau monopolie pour la France, le détenteur de la licence, le monopolie pour la France, leur a donné le mandat, de mettre en place une stratégie marketing, pour le lancement de ce monopolie, de zéro, et ils ont fait un truc de dingue, ils ont placé 30 000 boîtes de monopolie, dans la grande distribution, je ne sais plus le chiffre, mais c'est un truc comme ça, ils ont placé 30 000 boîtes de monopolie, dans la grande distribution, pour le premier lancement, et ils ont dit, dans les 30 000 boîtes, il y a 50 boîtes de monopolie, avec du vrai argent, et le chairman de monopolie, au point de ce que le monopolie, les a appelés, on me dit, vous vous foutez, on a reçu un mandat, on le fait, j'étais chez ces gens-là, et là, ce que je fais maintenant, j'ai fait 3 capsules vidéo, de 25 secondes chacune, avec 3 premières secondes, très intensives, à 1250 euros la capsule, en Suisse, c'était 10 000 par capsule, en Suisse, 1250 euros, donc on fait une capsule, on fait une capsule, qui va raconter un peu le livre, par la porte d'entrée de l'amour, amour, sensualité, sexualité, on fait une deuxième capsule, où on rentre, par le voyage, parce qu'on passe dans toutes ces villes, et une troisième, par la finance, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas mal d'explications, sur les actions, une obligation, des actions rémunératives, le système des banques, etc. Et là, ils font ces 3 capsules, ils font le montage de la capsule, à l'envers, comme ça, on a l'impression que tout, enfin, quand on serre un verre d'eau, la bouteille, c'est rentré, et puis, j'ai débloqué, 12 000 francs, je crois, parce que je vais faire un truc, à besoin, je vais essayer de démontrer, je vais essayer de démontrer, 12 000 francs, alors, actuellement, tous les écrivains ne peuvent pas faire ça, mais même les écrivains, qui ne peuvent pas faire ça, ils pourraient le faire, ne le font pas, moi, je suis vraiment dans le push, là, là, ça devient vraiment un business, on me dit que j'ai un petit talent, le talent est un don, le succès est un métier, on va essayer de convertir un peu le truc, et donc, je cible pendant deux semaines, avant les vacances d'été, 1 800 000 français dans toutes les grandes isles de Suisse, 60% entre 30 et 30, sans limite, 65% les femmes, et, 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 durant la deuxième partie de cette campagne, la Bible du livre va être présentée au boîte de prod, alors moi, mon titre, c'est le mec qui lit, c'est la nuit, il me dit, c'est toujours entendu parler de ce truc-là, et puis, je vais voir si j'arrive à générer des leads, et si j'arrive à convertir, si j'arrive à convertir, c'est des gens qui m'ont acheté, voilà, donc, je suis un peu dans la touche, ah oui, j'ai aussi pris des influenceurs, dont le mec de Lecture à Vie, voilà, tu prends quelques questions, oui, quelques questions, vous, vous dites qui vous êtes, Magali, oui, je m'appelle Magali Orsini, je voulais savoir si c'était l'éditeur qui vous organisait, tous ces rendez-vous avec la presse, etc., tous ces salons, ou bien si vous deviez vous-même vous en charger, l'éditeur, ils ont quelqu'un qui se trouve de ça, qui a ses réseaux, donc, mais moi j'ai pris un attaché de presse, ici, qui travaille avec l'éditeur, et qui est beaucoup plus, beaucoup plus proactif, celui qui vous l'a proposé, l'attaché de presse, non, c'est moi qui l'ai choisi, mais je l'ai choisi, mais j'ai simplement dit que c'était, bien présenté, ça a passé, mais je vous donne un exemple, là, j'ai écrit la semaine dernière, j'ai écrit la semaine dernière, j'ai écrit personnellement à tous les paillots de Suisse Romande, en leur disant qui j'étais, et que je voulais venir, que je voudrais venir, faire une séance de l'éducation chez eux, donc j'en fais une 30 avril à Neuchâtel, mais à Neuchâtel, je ne connais pas personne, mais j'ai débrouillé, et puis j'en fais une à Carnaval le 4 avril, je prends un truc comme ça, donc je vais connaître la table blanche, où j'espère voir une tête que je connais, à qui je pourrais dire bonjour, et puis je vais faire le salon du livre, et puis je vais faire le livre sur les quais, enfin voilà. D'accord, merci. Mais c'est le boulot, c'est le travail de l'éditeur, normalement. D'accord. Oui ? Bonjour, je suis François Brou, sur les nouveautés dans ces pays-là, et d'ailleurs c'est là aussi qu'on a parlé à l'époque de Joël Dupière, qu'il y a eu un immense succès en France, et je me demande pourquoi ne pas vous enfrocher de France Inter, il serait tout heureux de parler de vous, et puis de faire vendre ça dans les librairies, qui sont correspondants de France Inter, donc il y a une à Carouge, et puis une à Plain de Valais, et tout ça. Merci beaucoup, c'est très très bien, et après c'est le masque et la plume, c'est mon métier. Le masque et la plume, c'est le masque et la plume ? Je pense que c'est lié, je vais regarder, merci beaucoup pour la... Voilà, en tous les cas, c'est la première idée avec les trois pays, mais là j'ai un trou, je crois que c'est l'âge aussi. D'autres questions, s'il vous plaît ? Bonsoir, Patrick Marat-Schargorodski, je suis entre autres fils d'écrivain, et je collabore avec Bilan 300, depuis que Stéphane, donc avec Stéphane on a commencé, c'est le quatrième, on avait Mirette, on avait Serge, maintenant c'est Julien. Et puis d'ailleurs, alors maintenant, quand les personnes sortent, on ne va pas mettre la liste des sorties, en disant pourquoi il y a des sorties, et d'ailleurs on a fait passer 200 millions, mais quoi qu'il y a eu très peu de sorties, Marat, Marat-Schargorodski, il y a eu très peu de sorties, malgré tout, je veux dire, quand on a eu, il y a deux ans, on est passé de 100 à 200 millions, on a perdu, à peine 10% de France, donc voilà, comme quoi, la fortune progresse, ça on peut le voir, mais par rapport, c'est vrai que je le dis, qui vient d'être cité par Madame, il a voulu tout faire lui-même, dernièrement, alors apparemment, c'est parce que les éditions d'Appe Falloir, ne vont plus exister, suite à la mort de Bernard, il sait ce qu'il voulait, et puis finalement, quand je vous entends, vous dites, vous, vous avez pris une attachée de presse, vous avez fait tout le travail, le marketing, etc., mais je me demande, est-ce que le livre prochain, ça va toujours être Slatkin, ou il y aura, parce que vous êtes un homme d'affaires, et là, je vois cette approche, cette approche vraiment entrepreneuriale, donc est-ce qu'on va s'entendre avoir Delarive édition, quelque chose du genre, ou bien Arnaud Morel, je me suis bien, merci pour la question, je me suis bien évidemment posé la question, et j'ai rencontré, j'ai parlé en tout cas, durant votre resume, un groupe de français qui vit à Montréal, et qui, en fait, pour l'autopublication, et qui imprime on-demand, donc en fait, vous le renvoyez en même temps, c'est Amazon ? Non, non, ils ont leur plein temps, ensuite ils diffusent sur Amazon, etc., mais, by the way, Amazon, quand vous rentrez dans les top 100 d'Amazon, moi je suis passé de 8000 à 990, en une semaine, mais je ne sais pas les chiffres, mais quand vous êtes dans les 100 premiers d'Amazon, quand vous commencez à monter dans les rankings, ils vous envoient un mail, ils disent, on vous propose de faire de la pub chez nous, et puis si vous dites non, tout de suite. OK. Et pourtant, eux, ils encaissent une bonne partie de... oui, mais en fait, vous pouvez payer la pub, quoi. alors, je me souviens, j'ai rencontré ces gens qui font l'auto-édition, donc on leur voit le manuscrit, ils font la couverture, ils font la relecture, ils font la correction, ils donnent peut-être quelques conseils, mais pas vraiment, ils impriment, et puis ensuite, ils ont leur prod plateforme, et puis moi je peux reprendre cette plateforme, et puis ils peuvent aller chez Amazon, et chez d'autres, et puis ils ont une centrale logistique à Montréal, et puis une en France, et puis en fait, au fur et à mesure des commandes, vous avez 10 commandes aujourd'hui, ils arrêtent, ils impriment 10 livres, ils sont expédités demain. Et là, au lieu de toucher 2 francs par bouquin, on en touche 15. Donc c'est bien évidemment plus, et si c'est 13 francs, on les utilise pour faire soi-même son travail, bien entendu, je suis convaincu qu'on arrive à faire des résultats. J'ai été voir Joël, que je connais bien, et j'ai dit Joël, juste quelques temps après qu'il aille lancer, et puis j'ai dit Joël, cet écosystème où un bouquin est vendu 29 francs avec l'auteur qui a fait le gros, enfin monstreux, touche 2 francs, c'est un problème, il me dit, pourquoi tu crois que c'est un combat d'édition ? Et je lui ai dit, lors de ce déjeuner, et je lui ai dit, mais tu prendrais d'autres auteurs ? Il me dit, oui, je vais prendre d'autres auteurs, des trucs très compliqués, des thèses turques sur la philosophie indienne, et des trucs qui me tiennent à cœur, il n'a pas dit ça, mais je ne veux pas avoir à dealer avec l'égo surdimensionné des romanciers, donc de manière très socratique, on parle toujours de soi, mais il est adorable, j'aime beaucoup, et il m'a dit, je vais prendre ton manuscrit, je vais l'amener, je vais le lire, et puis je te dirai, et puis moi je ne m'ai rien dit, il n'a sûrement jamais lu mon manuscrit, mais il est très bienveillant, donc ça ne l'empêche pas, quand il m'a vu dans le ranking de Payot, il m'a dit, il m'a envoyé un truc, il me dit, ouais, tu es incroyable, et puis je dis, c'est un peu emmerdant, tu arrives la semaine prochaine, mais bien évidemment, il y a de la place pour deux, ouais, pour deux Suisses, et puis je le vois à Baudela, c'est quand même deux pays différents, mais lui, il est un parti américain, mais bien évidemment, bien évidemment que ça me fait un sens fou, parce que, et moi qui disrupe des industries, dans certains métiers, ça fait bien évidemment beaucoup de sens, de changer ce modèle là, et puis le papier par rapport au digital, je veux dire, on a un problème de forêt, quand on parle de, l'Ikia, il rase des forêts partout, les lignes ça fait des forêts aussi, et je crois que Joël, j'ai lu aujourd'hui, il disait dans la presse, que son éditeur lui a dit, qu'il n'y avait peut-être pas assez de papier disponible, pour enlever tous les bouquins, qu'il était en train de sortir là, donc, oui, ça fait du sens, et puis le digital, le digital, ça fait bien évidemment du sens, mais il faut juste que, il doit juste se passer quelque chose, pour qu'on passe tous, qu'on passe tous en digital à un moment donné, mais le digital, ça le prend à moitié prix, il ne faut jamais dire ça avec BD, est-ce que, voilà, est-ce que, tu expliquerais, un peu, le pourquoi, vous recevez, vous, voilà, donc je vous ai mis en bloc, dans le livre, Enza m'a demandé, est-ce que pour nos participants, est-ce que nous, peut-être, est-ce que l'éditeur, ou quoi, peut-être faire quelque chose, sur le bouquin, ce que je dis, non, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le bouquin, et puis, j'ai bien, il y a le numéro du canal, que vous pouvez regarder, il y en a plus, et donc, dans le bouquin, j'ai mis l'enveloppe, et puis, ce que je vous propose, c'est de donner, dans cette enveloppe, en cache, à Enza, que je remettra, ou par Twins, ou par inversement, il y a tous les trucs, et tout ce que vous donnerez, moi je le double, et puis je le mets, pour ce qui se passe, on écrit, non, c'est succès, Merci, merci, merci de poser cette question, tout ce que j'ai toujours fait professionnellement, tout, le quotidien, durant toutes ces années, le quotidien maintenant, il m'emmerde, le quotidien, je gère, mais comme certainement, je gère que des emmerdes, je gère des questions personnelles, je gère des questions de trésor, je gère des investisseurs, je gère des business plans, qui ne sont jamais atteints, parce qu'il y a des autres, ce n'est pas fait pour être atteint, mais on gère que des emmerdes, on gère que des emmerdes, alors on est payé pour gérer ces emmerdes, probablement, plus on a d'emmerdes, plus on est payé, il devrait quand même y avoir une logique, mais je vous assure, merci beaucoup de poser cette question, parce que j'ai oublié de le dire, dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours eu le plaisir d'entreprendre, d'avoir une idée, et puis la mettre en œuvre, et puis que cette idée devienne création d'emplois, création de valeurs, et puis qu'on arrive à créer des business, qu'on revend à des grands groupes, parce que eux ne sont pas capables à ça, c'est des grandes satisfactions, mais est-ce que j'aime aller sur des chantiers, je teste, est-ce que j'aime l'écosystème, les promoteurs ou les régisseurs, non, pas vraiment, est-ce que je veux être le petit roi clair, régisseur de Lausanne, surtout pas, est-ce que les vétérinaires, pas terrible, je gère des emmerdes, et je suis payé pour gérer les emmerdes, et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, y compris le livre, c'est que la seule chose qui est intéressante sur ce parcours, c'est les rencontres, parce que quand on vit professionnellement, on rencontre plein de gens, donc c'est ces rencontres, et sur ce plan de vie, quand on voit des gens, moi je rentre dans un vrai échange, et j'entends les gens, je les écoute et je les entends, je m'intéresse très rapidement à savoir quels sont leurs centres d'intérêt, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir le vrai sens de ce qu'il y a à l'intérieur, en me disant peut-être de manière un peu intéressée que l'intérêt de quelqu'un pourra peut-être devenir un jour pour moi une passion, ça je l'ai trouvé pour l'instant, mais là, avec ça, et ça c'est aussi une rencontre, ça, non, ça, avec ça, avec ça, j'ai dit, j'ai vu mes trois CEO un peu séparément, parce qu'ils sont tous un peu partout, et j'ai dit, je lève vraiment le pied, je lève le pied, je viens le lundi, mardi, parce que j'aime bien, parce que vous êtes jeunes, vous avez un peu de votre énergie, mais je ne connais plus personne dans les bureaux, je vais être au courant, je vais apprendre des trucs, à chaque fois qu'on monte des projets, c'est moi qui vais lever les fonds, donc j'ai quand même bien l'un sur investisseur, donc ça je garde, j'aime bien ces gens, j'aime bien les gens qui font ça, j'aime bien faire participer à des projets, mais là, là j'ai vraiment trouvé le truc, là j'ai vraiment, je suis pris par ça, et quand je vous ai décrit tout à l'heure toutes les émotions que j'ai vécues, et puis ce jeu qu'on peut, ce jeu de rôle, c'est presque un ordre manipulatoire, il ne faut pas se gaffe, mais on peut jouer, on peut tout dire, on peut tout dire, mais ça peut être mal compris, il y a une scène de cuir, il y a deux scènes de cuir là-dedans, ma fille que j'ai été voir l'autre jour, elle a deux enfants, je suis grand-père, et j'ai dit, j'adore ton bouquin, mais je suis emmerdé, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que mes copines me disent, ton père est un con-cochon, mais c'est pas moi, qui est celui-là à cette cuir, c'est Arnaud ! C'est trop, c'est une situation à une fois ! J'ai dit je laissée, je les prends en 2020, j'ai cru en 2001, mais toutes les dates qui sont dans, ils se terminent fin janvier 2022, donc déjà à l'époque, c'est les dates que j'avais misées, je peux imaginer un peu comme ça, donc Arnaud devient naturellement va devenir un héritier et la suite c'est la suite c'est ce Arnaud va continuer son périple et en fait va vivre la descente aux enfers des héritiers le manque de sens le manque de sens qu'ont beaucoup d'héritiers je ne peux pas généraliser mais j'entendais l'aujourd'hui il disait ça un gagnant du loto ou un héritier c'est quelqu'un de pauvre qui a beaucoup de cash et un entrepreneur c'est quelqu'un de riche qui n'a pas envie et ça ça peut beaucoup aller donc c'est un peu dans sa direction il s'en fait plus mais les chaînes il est là oui absolument par contre merci